Les gens jouent sur la fausse apparence dans les réseaux sociaux. Ils ne reçoivent pas la récompense de Dieu. La fausse apparence te prive de la récompense de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vouloir travailler pour que les gens te voient te prive de la récompense de Dieu. Dieu ne va pas te récompenser. Les hommes vont t'acclamer. Ils vont t'appeler ici et là. Mais Dieu, non. Il y a beaucoup de choses que les gens reçoivent qui sont les récompenses des hommes et non de Dieu. Moi, je m'attends à la récompense de Dieu. Même s'ils passent par les hommes, mais je m'attends à ce qui vient de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il dit, lorsque tu pries, même quand tu pries, ne sois pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte, prie ton père qui est là-dedans, le secret. Et ton père qui voit dans le secret, te le rendra. L'une des grandes difficultés de l'homme du temps de la faim, si son action n'est pas vue des hommes, franchement, il est malade. Il rentre encore dans l'institut. Il essaie quelque chose qui va faire le buzz, qui va faire une vidéo virale. Il ne s'intéresse plus à ce que Dieu dit. Mais il s'intéresse, qu'est-ce que les gens vont aimer ? Il cherche à être vu. Frère et soeur, si tu cherches à être vu par les hommes, tu recevras la récompense des hommes. Mais si tu cherches que Dieu te voit, ou plutôt, si tu cherches que Dieu soit vu par tes œuvres, alors Dieu va te les rendre. Quel est notre travail qui nous récompense ? C'est que nos vies doivent travailler pour refléter Dieu. Et c'est pour cela que Dieu te récompense. Le meilleur travail que Dieu a donné à l'homme, c'est de faire tout pour que sa vie reflète Dieu. Et quand ce que tu fais reflète Dieu, Dieu te récompense. Il y a une récompense dans faire apparaître Dieu dans tout ce que tu fais. Il y a une récompense qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Les hommes peuvent t'emmener à la croix, comme Jésus. Mais la Bible dit, rester obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, par les hommes, Dieu l'a souverainement élevé. Qui a récompensé Jésus alors que la société l'avait banni, alors que la société l'avait rejeté, alors que Pierre avait fui ? Qui a récompensé Jésus ? Ce n'est pas Pierre. C'est Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est Dieu. Dieu récompense. Dieu récompense. Dis-le à ton voisin pendant qu'on termine. Dis-lui Dieu récompense. Dis-lui bien Dieu récompense. La récompense de Dieu est le résultat d'un travail fait pour refléter Dieu. Les oeuvres, les paroles et tout le reste. Voilà pourquoi chez nous, notre slogan, « Ma vie, j'ai vie pour faire connaître Jésus ». C'est pour cela que Dieu nous a créés et c'est pour cela qu'il nous récompense. Aclamons le Seigneur. C'est pour cela qu'il nous a créé.